Je suis la représentante de la Semaine du Son Canada aujourd'hui, représentante par notre présenterie d'arrivée, du ministère MIS. Je suis heureuse de vous accueillir pour le deuxième événement de la deuxième journée de la Semaine du Son, puisque nous avons commencé très tous ce matin, 9h30, déjà pour sensibiliser à cette question-là. Cet après-midi est organisé en collaboration avec le Centre Interdisciplinaire Musique, Média et Technologie, que je remercie particulièrement de nous accueillir dans leur loco. Cet après-midi est consacré justement à la réalité augmentée et puis à tout l'aspect des appareils. On va voir deux temps, la première partie avec André Abotie et puis la deuxième partie avec Rachel, qui est un peu plus questionné l'aspect médical des addictions au thème. Alors on va commencer cette présentation, un premier temps de conférence, et puis un deuxième temps de la découverte de la stratosphère. Je vais présenter donc Andréa, qui est avec nous aujourd'hui, musicien et musicologue, chercheur postdoctoral en réalité augmentée sonore à la Faculté de Musique de l'Université de Montréal. Il est titulaire d'un doctorat en musicologie, humanité numérique et nouvelles technologies musicales du département Saint-Grasse de l'Université de Florence, membre de l'équipe de Thème Montréal, le centre florentin de recherche, production et pédagogie musicale fondée par Luciano Bergo, cofondateur de Mezzo Forte, une société française spécialisée en réalité augmentée sonore. André Abotie est également professeur en sound design à l'Académie là-bas de Florence et chargé de cours en histoire du rock et sound design à l'Université de Florence. En tant que musicien, il a collaboré avec des artistes italiens et internationaux en direct et en studio. Il a participé à des événements tels que Life 8 en 2005 à Rome et ses produits en France, en Angleterre, en Allemagne et au Canada. De plus, il a publié des livres et des essais consacrés à l'histoire du rock et aux biographies musicales en Italie et au Canada. Je l'aide à la barre. Merci. Merci pour l'invitation à la semaine du son Canada. Moi, j'étais ici en 2023 pour écouter des chansons intéressantes. Donc, l'invitation de venir ici, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, aujourd'hui, on parle de réalité augmentée sonore. Normalement, on parle de réalité augmentée. Disons que on parle de réalité augmentée visuelle. Alors, c'est quoi la réalité augmentée sonore et pourquoi on l'a fait par conduction osseuse. Donc, avant de ça, peut-être quelqu'un de vous, il a déjà vu quelqu'un, quelques gens dans la rue avec des casques à conduction osseuse. Ce sont des casques qui ne tiennent pas dans les oreilles, mais sur votre tête, comment ça marche, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la conduction osseuse? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quelque chose qui existe le plus longtemps, mais en utilisant de bonnes façons le système, pour pouvoir créer des expériences très intéressantes. Donc, première chose, ce n'est pas la conduction osseuse. Peut-être que quelqu'un de vous a déjà fait l'expérience, quelqu'un de vous la connaît très bien, mais on va, peut-être quelqu'un qui ne connaîtra ce genre d'expérience. Il existe des voies de transmission par lesquelles les ondes sonores physiques peuvent être transformées en vibration mécanique et donc, question de l'oré-inter, la conduction aréenne, on va l'ajouter « air conduction » donc ici, parce que comme on ouvre un PNB, signifierait que ça passe toujours en anglais. Et aussi, la conduction osseuse, donc bon conduction, que c'est BC. Ce n'est pas British code, il n'y a pas de l'oré-inter. Donc, BC et ici. Elles sont des voies, mais qui sont en même temps utilisables et qui utilisent tous les jours, même sans des appareils, des outils spécifiques pour la conduction osseuse. Donc, la conduction aréenne utilise l'appareil de l'oreille, donc les pinets, les pavillons, les conduits auditifs, la membrane typanique et les oscellules. Donc, ça, c'est nécessaire pour amplifier et diriger le son. La conduction aréenne est un processus par lequel un signal acoustique traverse tout l'oreille externe et l'oreille moyen. Elle arrive directement à l'oreille intérieure, qui est la cochlée, dont on trouve la cochlée. La cochlée est une structure de l'oreille interne qui traduit une convention acoustique et une convention nerveuse de la manière de l'oreille compréhensible par le cerveau. Donc, c'est tout un système de traduction. L'organe de Corti, à l'intérieur de la cochlée, transforme un impulse cinétique et un impulse électrochique. Ça, c'est tout le pathway, le passage entre l'oreille externe et l'oreille interne par la conduction aréenne. La cochlée, c'est juste ici. C'est un petit alien de Independence Day, si vous avez vu le film, qui ressemble un peu à ça. La conduction seuse, ça marche d'autre façon. C'est un processus par lequel le signal acoustique fait vibrer les zones du crâne. Et donc, pour stimuler la cochlée, on ne passe pas par l'oreille extérieure, l'oreille du lien, mais c'est directement par rapport à la vibration du crâne. Donc, la conduction seuse permet de transmettre le sang vibratoire directement à l'oreille interne, un contournant, un bypassant l'oreille extérieure et l'oreille. Ça, c'est fait par rapport à l'homme mastoïde et à l'étend. À travers la vibration de l'eau, on peut écouter quelque chose par rapport à l'apoclite. La descente, c'est précis. Donc, la zone temporale du crâne, il voit des informations directement à l'apoclite. Petit récap, donc, air conduction, il voit des informations directement à l'oreille extérieure, après, il y a l'oreille mienne et après, il y a l'apoclite. Pour la bone conduction, toute la partie outer ear, middle ear, donc, tout ce que c'est avant l'apoclite, c'est complètement bypassé. Ça, c'est pas complètement vrai parce qu'effectivement, quand on écoute des conditions osseuses, il y a toujours des leaks par rapport à ce qu'on écoute. Donc, le son, il sort de la conduite auditive, il retourne par rapport à l'air conduction. Donc, les informations qu'on écoute sont aussi écoutées par rapport à la peau. La vibration des eaux, les forces inertielles et la compression et expression de l'entité. Donc, c'est vrai que la conduite osseuse, il envoie principalement des informations straight ou décorchères, mais aussi un peu délicue quand on fait ça. C'est pour ça que quand on teste la conduite osseuse, c'est toujours bien d'avoir des bouchons d'oreilles. Parce que comme ça, les signaux, c'est vraiment dire, pas un peu à ça. Mais normalement, la plupart des signaux sont envoyés directement par la coquille. C'est très intéressant les réflexions à partir de ça. Donc, la combustion aérienne et la combustion osseuse reposant sur le même état de la conception de la coquille. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des touches différentes, des canons différents, mais ils se retrouvent ensemble dans la coquille. Ça, c'est très intéressant parce que pour ça, on peut créer des expériences de la réalité augmentée sur l'Europe. Donc, augmenter du réalité. Parce que notre capacité de comprendre et de vivre les deux couches s'est complètement réduite. Donc, le son qui j'écoute la combustion osseuse peut être réalistique par rapport à le son réel que s'est misé comme ça. Il y a aussi le processus coquiaire pour la conduction, avant conduction, sont les mêmes. De cette façon, on peut avoir en vérité augmenté mais aussi en diminution de réalité. Il y a des expériences où, par exemple, les tempures sont cancellés par rapport à l'utilisation de la combustion osseuse. La diminution de réalité c'est quelque chose qui s'est presque nouveau. C'est présenté ici dans les conférences en 2022. C'est la réalité qui est en même contour et on peut enlever des éléments. On peut faire ça en conduction osseuse. Donc, on appelle ça le mix de réalité. On pourra augmenter les choses mais aussi diminuer les choses de la réalité. C'est très intéressant au niveau de la composition cela. et par rapport à l'écoute qu'est-ce qu'on écoute bien en conduction osseuse on peut voir que la fréquence qui, le range de la fréquence qu'on écoute bien c'est vraiment par rapport à 2000 Hz. Donc, la conduction osseuse c'est toujours moins fort par rapport à la conduction oréenne si on n'utilise pas les outils d'écoute bien sûr mais la fréquence qu'on écoute mieux c'est vraiment par rapport à 2000 Hz. donc la possibilité d'utiliser des casques de production osseuse pour être très utile pour l'expérience de spatial audio pour tout ça parce qu'on peut créer vraiment des sources réalistiques par rapport à l'écoute et donc fusionner ensemble en couche qui est virtuelle ou médiatisée et en source en source qui est réelle donc non médiatisée. aussi par rapport à la spatial audio donc à l'audio spatial la précision de localisation sur le plan par exemple de l'azimuth ça marche très bien à la conduite en source il y a des articles qui j'appuie de ça je suis en train de travailler exactement dans le laboratoire pour faire des autres tests sur ça pour l'élévation ça marche moins parce que l'élévation c'est toujours un problème pour avoir des informations comme ça pour la précision mais s'il y a des casques qui sont vraiment très bons et de bonne qualité au-delà de 10 000 Hz ça pourrait être très utile dernière chose chaque être humain donc pour nous dans cette salle on écoute toujours la conduite en source c'est pour ça que la première fois qu'on écoute notre voix enregistrée c'est comme étrange parce que notre voix est complètement nouveau qu'on écoute dans l'instrument c'est un voix que c'est seulement écouter une condition arrière si vous voulez savoir c'est quoi votre voix qui s'est écoutée par les autres il faut seulement faire ça et ça c'est votre voix sans la condition en source parce qu'on écoute une condition en source toujours pour la vibration de notre voix et la partie de la voix entre 700 Hz et 1100 Hz la plupart de cette fréquence là s'est envoyée en condition en source donc il y a une partie de notre voix qui sait spécifiquement écouter en condition en source c'est pour ça que l'utilisation des outils de condition en source pourrait être très intéressante pour écouter les voix des autres donc par exemple de faire des expériences sur la schizophrénie ou aussi de voir en référence qu'on les voit dans la tête mais on va parler de ça après donc ça c'est un petit de production un peu pas trop difficile pas trop scientifique sur la condition en source c'est très utile et très important parler un peu de l'histoire de la condition en source donc voilà dans l'image vous voyez qu'il y a quelqu'un qui met un instrument de musique dans la bouche d'une autre personne alors au début de l'histoire de la condition en source c'est ça c'est des gens qui met des instruments dans la bouche des autres pour écouter comment ça passe le son à travers la vibration c'est pas quelque chose de nouveau même si l'appareil est condition en source d'une version consumer il est apparu comme le premier modèle en 2010 des choses comme ça effectivement la condition en source était toujours utilisée et les expériences par rapport à la condition en source était déjà employé dans la renascence mais aussi la condition en source c'est quelque chose que nos ancêtres ils ont déjà fait par exemple en écoutant les terrains avec en posant l'oreille sur le terrain pour écouter l'ennemi qui avançait ou quelquefois si on veut écouter notre voisin parce qu'on est un peu des voyeurs acoustiques on peut mettre un autre oreille sur le mur ça c'est encore de la condition la condition en source parce qu'effectivement la vibration c'est le son et l'experce c'est pas un cas qui la classification des étudiants de musique c'est basé sur la façon dont le son est produit par la vibration jusqu'à plein ancien il n'y a pas beaucoup de références par rapport à c'était quoi la condition osseuse Aristote il pensait que les timpans étaient complètement séparés à travers l'air de la reste de la tête donc c'était pas possible d'écouter de cette façon plein ancien le premier siècle après Christ il a remarqué que le potentiel de la condition osseuse intestin des écorches de certains arbres mais c'est seulement dans la renaissance et en Italie il y a comme une petite histoire italienne par rapport aux sciences et ça continue aujourd'hui c'est Gérôme Cardano le premier qui commence à travailler sur le système et c'est vraiment des curiosités médicales le système pour tester effectivement l'étude des personnes dans le temps donc la première expérience c'est comprendre comment les sont transmis par les dents à la peau à travers des tiges de doigts ou des tiges de métal attachées directement à les dents de la personne au début ça passe toujours par les dents Girono Capivaccio encore en Italie utilisait effectivement une tige de fer contre les dents pour évaluer la pathologie de leur aile donc c'est vraiment médical au début Johan et Filippo Garcia la même chose et c'est là que c'est le premier qui a au début il a vraiment placé une guitare dans la bouche de quelqu'un pour écouter la musique mais après c'était avec les tiges en bois c'est plus facile un siècle après on commence à comprendre pourquoi les oscellés de l'oreille sont très similes à les dents pour le même état et surtout par la possibilité des nerfs qui sont très liés donc les nerfs des dents sont proches des nerfs de la langue qui sont en contact avec les nerfs positifs donc c'est encore une question médicale par rapport à ça il n'y a pas d'expérience par rapport à la musique ou à la possibilité d'entendre mieux les autres cependant il y a des expériences des expériences acoustiques qui sont faites parce qu'il n'existe pas des lectre-traducers à cet homme-là à travers des instruments de musique 18e siècle ça c'est un cours d'histoire donc on ne va pas parler de tout ça dans le détail mais pour comprendre la production c'est quoi la condition osseuse et pour la raison que c'est pas si nouvelle en fait dans cet homme-là on commence à comprendre que la cochlée est remplie de fluides et que les fluides et les fluides pourront transmettre des ondes sonores les premiers compositeurs à utiliser la condition osseuse c'est Ludwig van Beethoven parce qu'il commençait à être malintendant déjà à un jeune âge et donc pour écouter le piano plutôt que de mettre tous les pianos dans sa douche c'était un peu difficile à faire il utilisait une tige de voix réelle au piano et comme ça il commençait effectivement à écouter quelque chose de l'instrument mais la condition osseuse ça commence vraiment beaucoup en 18ème siècle parce que c'est un cadre très connu de cause de Beethoven donc on commence vraiment à comprendre c'était quoi la condition osseuse par rapport à la musique et c'était les choses que l'on pourrait faire il y a la première thèse sur la condition osseuse donc l'écoute à travers les dents c'est exactement dans ce siècle et c'est dans ce siècle qu'il commence à diffuser les dents qu'ils font quand on fait en histoire de quelque chose c'est toujours bien des recettes appelées c'est quoi les premiers brevets et c'est pas les premiers outils utilisés par la condition osseuse aujourd'hui on parle de ça toute l'histoire de la condition osseuse c'est le brevets qui ne marche pas donc il y a des expériences on peut voir ça un peu bizarre aussi d'une certaine façon et moi j'ai étudié en fait des brevets des lèvres du siècle comme le 10e siècle le 20e siècle pour voir toute l'histoire de la condition osseuse mais après pour le dernier pour le dernier outil c'est vraiment ebay le bon lieu pour voir ça parce que surtout de 2000 jusqu'à aujourd'hui c'est tous des jouets c'est tous des téléphones c'est toutes des choses comme ça on va voir ça dans le détail donc le premier appareil pour la comprévée pour écouter une condition osseuse c'est encore un italien qu'il veut Giovanni Paladino mais on doit être très honnête avant c'était déjà Marc Gasparita qui m'a créé le système mais pas très vite c'est comme une question des thèses là et d'autres personnes c'était un premier appareil au type commercial attention c'est très important à connexion osseuse et c'est pas lié à la musique cette fois mais c'est lié à la connexion directe pour communiquer donc l'auditeur il avait la tige dans sa bouche et l'autre il avait la tige attachée à son groupe donc les informations acoustiques du passé directement comme ça et il y avait un ancêtre de tout ça c'était un peu la même chose mais il était attaché à la tête au crâne à les dents et aussi à l'estomac c'était comme la multiconduction sur les humains il n'a pas trop bien marché parce que c'était un système un peu complexe et pas trop utile comme j'ai dit les rêves et les expériences qui ne marchent pas toujours pour l'agriconduction sur ce audifone audifone on part de l'italie et de la france on va en angleterre et aux états-Unis audifone c'était comme un éventail un éventail placé dans les dents du genre comme ça tous les sons ils arrivaient sur l'éventail et par rapport à la vibration on l'écoutait c'est clair les sources les plus proches pas tous les sounds qui sont complets mais comme ça c'était plus facile de comprendre quelque chose presque la même chose c'est le dentafone ça passe toujours par la bouche ça passe toujours par les dents ça c'était plus fancy parce qu'il était cliable donc pour le mettre dans la poche etc on avait le taille et le dentafone mais les systèmes de vibration étaient vraiment les mêmes on le met dans la bouche on plie ça on cherche le son comme un antenna et on écoute quelque chose en vingtaine de siècles avec le transmutaire l'électroacoustique ça ne change plus parce qu'ici effectivement on a la possibilité d'avoir une amplification du signal et donc présenter des brevets très différents et très utiles pour faire des expériences pas seulement de musique mais aussi des communications et surtout aider les personnes mal-tendantes par exemple dans les années 20 on a la première oreille mécanique la condition osseuse pour aider toujours les personnes mal-tendantes l'histoire de la condition osseuse c'est vraiment une histoire qui commence avec le milieu médical donc pour aider les autres mais qui se mélange par rapport aussi à la guerre on va voir ça et dans les dernières années on a des jouets et dernièrement à la sport la première utilisation dans la guerre c'était aux états-unis mais c'était son autom qui l'avait fait donc il avait un petit récepteur à condition osseuse petit facile à porter avec une grande batterie et ça doit être conçu pour la US Army mais finalement n'a pas marché comme toujours avec la condition osseuse parce que la batterie était grande donc c'était dangereux d'avoir quelque chose juste à côté qui pouvait exploser pendant la guerre pendant la guerre il y a des gens qui tirent parce que ce n'est pas trop utile d'avoir des explosifs sur soi mais il est arrivé un moment jusqu'à presque à la fin de la deuxième guerre mondiale où toute l'armée et l'US Army il avait la possibilité d'avoir ça sous l'hémette pour écouter avoir les mains libres donc avoir pas de téléphone comme ça et avoir la possibilité d'écouter avec l'oreille ouverte parce que c'est ça qui est la bonne chose qu'on peut faire avec la condition osseuse donc avoir des informations directement par l'apocalypse et avoir l'oreille complètement libre donc les deux couches sonores sont écoutables en même temps et pour des personnes qui le tiennent guère avoir inconscience de l'espace juste à côté du doigt et en même temps la possibilité d'écouter par exemple des communications des autres des collègues il était très utile mais finalement elle a marché et son automne il a développé un casque qui était fait avec le système des écouteurs à conduction aérienne comme on est habitué à utiliser un jour ça c'est bizarre c'est dentifone c'est pas dentophone ou dentaphone c'est pensé pour les personnes qui ont des prothèses dentières donc il a des trous dans la bouche et dans les trous ils sont insérés directement dans les instruments de traduction pour écouter toutes les choses c'est un brevet de ça c'est pas pensé pour les gens qui a tous les dons c'est pas nécessaire d'enlever les dons le mec ou le système mais c'est c'est comme intéressant mais c'est pas il était pas trop bien diffusé pour les personnes qui ont des dons mais qui font du tabac voilà ça c'est un pipe à tabac en fondation aussi je pense que avec tout la pas vraiment les pics mais la cigarette qui est utilisée aujourd'hui c'est pas pour marcher c'est pas pour sonder et l'utiliser ça va être intéressant de vendre des choses comme ça peut-être que ça marche pas pour la plupart des cases de condition hausseuse mais bref c'est un pipe à tabac qui son article pour fumer avec une petite tige pour écouter une transduction sonore des informations acoustiques mais aussi ça c'est pas c'est pas trop connu et autre exemple similaire il arrive jusqu'à les années 60 parce qu'après ils ont compris qu'il marchait pas trop parce que dans les années 50 il commence à être produit des lunettes à la condition hausseuse donc comme ça la possibilité il était effectivement d'avoir première chose un outil qui reste toujours attaché au crâne donc c'est un outil qui retourne dans l'histoire de la condition hausseuse il y a des éléments qui retournent ça c'est très intéressant par exemple Google Glass 2013 était équipé avec des vos conduction headphones donc c'était encore à condition hausseuse il y a beaucoup de des brands comme Amplivox en commun Belton Otario qui avaient réalisé des lunettes à condition hausseuse c'est vraiment plus que ça mais finalement il est arrivé jusqu'à les années 90 et après c'est disparu mais il y avait retourné encore en 2013 avec donc l'histoire de la condition hausseuse c'est vraiment quelque chose qui ça marche marche plus marche pas il y avait tout de notre forum après on arrive plutôt dans les années 70 où ils sont réalisés ça ça marche très bien et toujours vous avez peut-être vu quelqu'un avec BACA donc c'est Bone Anchored Hearing Aid pour les personnes à l'intérieur c'est déjà c'est un système à penser directement attaché au crâne et comme ça la vibration s'est transmise d'une façon plus efficace le premier système il était présenté et développé dans les années 80 mais le premier étude sur ça pour la réalisation d'un système c'était ozophone et phonason au début du siècle donc 1923 c'est deux 97 et la procédure pour installer des systèmes comme ça c'était effectivement autorisé et donc commercialisé et finalement partagé dans les années 90 jusqu'à maintenant dans une période les années 90 où la condition osseuse est utilisée surtout par les militaires les pompiers les forces spéciales etc le but c'est d'avoir les mains libres donc on peut communiquer avec les autres mais d'une façon avec pas seulement les mains libres mais aussi les oreilles parce que la condition osseuse permet aussi d'avoir conscience du paysage sonore qui nous entoure et ça c'est très important si on écoute écologique et transparent par rapport à ce qu'on fait dans notre vie tous les jours c'est seulement dans les années 2000 et 2010 que les casques commencent à être beaucoup diffusés donc pour les masques à gaz pour les pompiers les forces de l'eau etc il y a plusieurs problèmes qui commencent à construire des casques conduiteuse spécifiquement pour les pour les forces de l'eau ils sont vraiment beaucoup par rapport à ça ils vont présenter aussi des casques qui sont si on a un output donc l'écoute en combustion osseuse mais si on un input donc un micro en combustion osseuse avec deux types différents la première c'est un système de communication bidirectionnelle à combustion osseuse donc il y a un microphone dans la gorge donc la combustion osseuse c'est soit un input soit un input et l'autre c'est ici donc c'est la région tels pour l'avocat il y a aussi des systèmes hybrides donc moitié de la combustion osseuse et moitié de la combustion aérienne par exemple la plupart des outils qu'on utilise à jour pour le sport c'est déjà c'est exactement fait comme ça si vous connaissez le brand par exemple de Shox il fait un petit micro le micro c'est un micro aérien mais l'écoute c'est un autre combustion osseuse c'est en 2010 que les outils pour la combustion osseuse donc les casques qui sont faits comme ça ils deviennent un produit donc ça devient vraiment conçu et tout le monde l'achète pour se parler pour faire surtout du sport pourquoi ? parce que faire du sport avec la combustion osseuse permet d'avoir les oreilles libres donc avoir conscience s'il y a quelqu'un qui passe juste à côté de toi s'il y a une voiture ou un vélo etc donc c'est un conscience toujours de l'environnement acoustique qui est juste à côté de nous autres mais les premiers exemples sont des jouets ce n'est pas pourquoi mais Hasbro vous connaissez si vous avez des enfants et surtout Tiger Electronics dans les années 2000 il commence à faire des jouets inconditionuses on va voir un peu à jouer mais c'est toujours quelque chose aussi pour les personnes malintendantes et ça devient vraiment conçu pour la communication et on peut voir ça pas vraiment pour la musique parce que quelque chose qui m'a toujours étonné c'est que le système ne s'est pas trop utilisé pour écouter de la musique ou surtout pour composer et pour faire de la musique voilà ça c'est ça c'est mon préféré il y a des amis qui ont déjà vu ça comme je le disais les applications de la technologie comme scienceuse rentrent dans les années 2000 dans les jouets et dans le secteur divertissement si vous cherchez sur ebay il y a encore un petit des soundbites que vous pouvez trouver c'était quoi les soundbites c'était réalisé par Hasbro à Electronics c'était une petite tige où il était possible d'insérer un chupa chups donc un lorlipop et pendant qu'ils ont mangé le lorlipop vous pouvez écouter de la musique je ne sais pas si ça bien marchait ou pas je pense que c'est bon mais je l'accompagne parce que c'est très intéressant c'est pas possible d'enregistrer le son mais il avait la possibilité d'écouter directement par rapport donc c'était la renaissance c'était des instruments dans la bouche d'une personne et si c'était dans le pop c'est plus petit ça marche mais c'est presque comme ça ça c'est un trailer que j'ai trouvé un livre c'est pas facile à trouver mais finalement j'ai là et je pense que c'est vraiment très efficace pour la profession vous ne verrez pas c'est appelé le soundbite et ça fait le son de la musique dans votre tête non oui oui essayez le voilà il y a comme space words wacky tones boy says in your head mais c'est exactement de façon vraiment pour les enfants etc la chose que je vous disais en écoutant une condition seuse ça simule vraiment l'écoute d'écouter sa propre pouvoir et surtout des enregistrements binauraux ça marche mieux qu'avec le casque fermé parce que c'est plus vite c'est plus direct par rapport à passer dans tout le système on va parler de communication donc Mirafor c'est le premier téléphone en condition seuse qui a gagné le prix best on what's new en 2018 et il n'y avait pas en haut par lait mais il y avait comme un petit élément restructeur dans l'appareil donc les gestes étaient exactement les mêmes les mêmes utiliser le téléphone comme ça mais plutôt qu'écouter par rapport à la condition en réelle c'était comme une vibration directement par la cochleine la première fois qu'il y a comme un brand qui va proposer des casques à conduire en sauce pour la musique c'est en 2003 mais le système il est grand il est un peu lourd donc ça marche pas mais c'est en 2003 la première fois c'est du Romy Bond qui présente des choses comme ça pour aussi pour la communication avec les autres et c'est simple c'est pas trop diffusé même chose il n'a pas marché vraiment beaucoup c'est Finger Whisper donc c'est un bras salé la conduition hauseuse qui fait vibrer la main la main on l'appuie ici et comme ça on a fait des conditions il ne peut pas trop brinir parce qu'il va arriver quelque chose qui est arrivé en Italie dans les dernières années donc il y a des systèmes qui on le voit en vie qui veut communiquer avec quelqu'un comme ça il y a des gens qui ont mis pas mal d'argent mais lui non Finger Whisper n'a vraiment pas marché ça c'est pire ça c'est s'agnant de 2004 les gens n'ont pas l'air trop intelligents ils ont utilisé le téléphone comme ça mais ils donnaient la possibilité d'écouter les productions tant qu'avant un téléphone pour écouter toutes les productions l'autre c'était il y avait un geste c'était avec quelqu'un ça lui c'est un geste qui est un peu dérangeant sport training donc en 2005 il avait il a créé le snorkel radio aqua FM effectivement tout se parlait dans l'eau parce qu'elle a une combustion hausseuse si on est dans l'eau les oreilles sont complètement enfermées par l'eau et on peut avoir des informations en combustion hausseuse directement ça c'est très utile et m'a donné l'idée de composer avec mon cher ami compositaire qui s'appelle Nicole Adjani donc une pièce pour pour la combustion hausseuse et dans la piscine parce que dans la piscine il y a toujours un bon rétapération et l'eau il pourrait être vraiment comme un système pour écouter quelque chose dans l'eau après je sors je mélange les choses je peux faire comme mon mix interréel simplement un agent d'eau peut-être que vous avez vu déjà ça ça c'est comme un système de tout donc pour vous brancher vous jumeler avec votre cellulaire vous séparer dans 2007 c'était un système comme un appareil pour séparer pour la communication mais c'était une conduition hausseuse et ça c'est le premier système qui commence à être diffusé sur les marchés donc je ne sais pas sous dans le magasin et tout ça c'était vraiment diffusé à l'époque moi je ne l'avais pas mais je me rappelle beaucoup de personnes qui utilisaient le système c'était un peu dangereux parce que c'était Bluetooth très fort juste à côté de ce mot voilà ça c'est un autre de mes expériment des études magnifiques incongruciantes ça vous pourrez trouver aussi sur Amazon ou peut-être dans les magasins c'est un brassardin électrique incondition hausseuse donc on peut enregistrer la musique sur le système il y a des gens qui font de la musique électronique qui en inquiètent le système donc ils jouent avec les instruments avec le public c'est un peu complexe mais anyway il marche vraiment comme ça est-ce que c'est bizarre oui est-ce que c'est utile yes parce qu'effectivement si on pense que la musique ça double par exemple 10 minutes 3 minutes etc on attend jusqu'à la fin de la chanson pour terminer c'est pas assez d'un il y a quelqu'un qui fait avec un diner il y a quelqu'un qui fait avec des autres choses mais ça pourrait être utile les commerçants c'est un peu bizarre aussi mais c'est pas non 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 check this out comment c'est sa propre journée avec ducis ou des gens ça va être très intéressant en début c'était seulement Hannah Montana et je pense Justin Bieber donc commencer la journée comme ça il y a quelqu'un qui aime pas beaucoup mais c'est ça bon Sonic de Grundig c'est le premier écouteur à conduceur en 6 consumers donc il y avait une grande boîte pour les volumes etc donc c'était un PDR en argent mais déjà la qualité de l'été est très bonne c'est la dominance c'est en 2013 qu'il arrive les premiers modèles Blue Whits de Aftershocks après renommé Shox qui c'est aujourd'hui les brands les plus connus par rapport à des systèmes à conduceur en 6 consumers autre chose intéressante c'est que la plupart des systèmes sont utilisés aujourd'hui pour le sport comme j'ai dit mais ils sont tout de plus tous donc les systèmes filaires n'existent pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de programmes qui font ça surtout parce que notre cellulaire n'a plus l'attache à un mini-jack mon cellulaire oui parce que c'est pas un très vieux c'est un Nike en 6 je vais tenir jusqu'à la fin mais c'est pour ça donc il n'y a pas plus de filaire ça c'est très intéressant par rapport à l'utilisation qu'on veut faire d'une forceuse musicale ça c'est creepy c'est la talking window en Allemagne finalement elle n'a pas fait ça mais elle va commencer à faire de façon expérimentale donc la possibilité d'avoir un transduceur attaché sur la fenêtre du train vous savez que si vous avez pris le train même que vous le faisiez à un certain moment c'est normal de s'endormir sur le train bref grâce à la vibration de la fenêtre il pourrait être outil d'envoyer des commerçaux donc Sky il faisait ça il l'a fait pour quelques minutes pour quelques mois et après l'ont enlevé d'un élément c'est comme une publicité ou un exercice il s'est présenté à Cannes donc un projet international de créativité comme je l'ai dit il y a des choses qui retournent par rapport à la commission de ce vous vous rappelez le système pour écouter avec la main comme ça et en 2017 un groupe de chercheurs en Italie il a réalisé le même système pour un musée qui s'appelle Maxi c'est un musée très important en Italie et donc les gens peuvent écouter des informations sur les œuvres comme ça il y a vraiment beaucoup de limitations la première c'est que le projet doit être comme ça t'arrives à la fin de la journée t'as besoin de la massothérapie autre chose c'est que c'est complètement mon nom parce qu'il n'y a pas deux bras salés pour faire ça et ça si on voit tout le monde qui passe comme ça dans les musées c'est plus bizarre anyway c'est retourné bravo pour les gars qui ont fait le projet parce que c'est bien marché et bien acheté par la ville ça c'est une autre compagnie c'est ma compagnie qui fait ce genre de casques on a intégré la possibilité d'être waterproof sur le casque donc on peut parler de l'eau et il y a mémoire déjà sur le casque donc c'est pas nécessaire d'avoir une connexion bluetooth un filaire etc pourquoi on a fait le casque avec Mezzoforte c'est quoi Mezzoforte, ma compagnie française et pourquoi on a fait tout ça ? pas pour créer des casques consumer on n'est pas intéressé à ça mais on a commencé à utiliser la technologie pour des expériences muséales et du concert que j'oublie et je vous présente et bien notre facture la moitié il était toujours des casques à combustion hausseuse réalisés par les autres personnes donc Florian Grand qui est ici dans une autre conférence elle m'a dit en grand mais faire un casque à combustion hausseuse c'est pas si difficile donc on a fait un autre podcast à combustion hausseuse pour présenter pour étudier bien les systèmes et pour l'intégrer dans l'expérience que nous avons fait surtout parce qu'on a réalisé une application qui s'appelle Agami de laquelle je vous en voisins aujourd'hui par rapport à un continuellement immersive voilà donc ça c'est un peu l'histoire de la combustion hausseuse comment ça marche des expériences par rapport à les outils qui sont réalisés avec les systèmes qu'est-ce que c'est possible de faire avec la combustion hausseuse au moins qu'est-ce que j'ai fait comme chercheur et qu'est-ce que j'ai fait avec ma compagnie par rapport à la combustion hausseuse comme j'ai dit Mezzoforte c'est une compagnie de laquelle je suis cofondateur en 2019 dans la compagnie il y a des chercheurs en musique médecins en design informatique mathématiques etc. pour réaliser des expériences de réalité en augmentation donc c'est vraiment ciblé seulement sur ça on a gagné un prix en France prix service en novembre 2020 et un prix des ministères de la culture donc c'est le ministère de la culture italienne pour le même prix en 2022 parce que toujours l'italien arrive après donc on se parle après l'histoire de la fonction c'est plus italien mais oui c'est ça donc les prix ils étaient donnés pour les expériences pour l'humanité numérique par rapport au musée ou des expériences de concert on commence avec la première qu'on a fait et race c'est pour réalité augmenter sonore c'est un parc UNESCO c'est un grand parc qu'il y a en Toscana en Italie à Montrotondo Maritio c'est un parc UNESCO où moi je connais bien les parcs parce que j'allais là quand j'étais petit et il y a toujours des panneaux des grands panneaux en plastique qui deviennent vraiment s'est détruit dans le temps à cause du soleil etc et surtout parce que dans le parc de la Biancane il y a de la jetée rouge donc la terre roule elle roule les panneaux leur plastique sa défense etc donc ce qu'on a fait on a donné des casques à l'entrée du parc à tous les visitateurs qui vont aller là et un petit d'ice va tenir dans les poches comme ça les personnes se mettent les casques à conduceuse avec les oreilles ouvertes ils marchent tranquillement et quand ils arrivent proche d'un élément très intéressant donc un élément historique ou une attravelle qui ont des rènes accessibles l'élément commence à parler donc s'il arrive proche d'un arbre l'arbre vit vos jours je suis l'arbre je suis vieux etc mais comme ça c'est vraiment un mélange entre les informations on a du guide mais aussi on a mis de la musique des expériences par rapport à expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les parcs donc les personnes continuent à écouter les paysages sur le parc mais c'est mélangé avec des informations géolocalisées par rapport à la position est-ce qu'il y a comme des tours il n'y a pas de câbles il n'y a pas de speakers il n'y a rien il y a seulement les visiteurs qui avec son taiste à la poche ils donnent les informations au système donc il n'y a pas vraiment des outils technologiques dans le parc c'est pour ça que c'est plus écologique surtout par rapport à l'écoute la position c'est pas c'est pas une position qui sert à réaliser avec des systèmes informatiques c'est toujours dans la metaverse donc c'est la position dans la metaverse qui déclenche les systèmes ça c'est notre expérience plus ou moins similaire dans les musées les plus importants de Florence c'est dans quatre musées principaux Palazzovecchio à l'Arcologique à l'Arcologique à l'Élysée à l'Élysée à l'Élysée à l'Élysée à l'Élysée donc l'Arcologique à l'Élysée à l'Élysée très ancienne donc il y a pas mal de choses qui sont passées dans les musées à Florence et cette salle par exemple la salle du Palazzovecchio c'était une salle du Moyen-Âge où il y avait la tourture à la Renaissance c'était une salle où les gens dansaient etc. donc on peut vraiment choisir les siècles et écouter les paysages sonores du siècle c'est comme on fait une machine temporelle sonore on peut redonner l'essence du passé à la place où on est dans l'Arcologique à l'Élysée il y a par exemple une Théâtre romaine et là-bas on a réactivé il y a du spectacle grâce à des anthropologues des historiciens des acousticiens pour avoir comme une expérience du théâtre comme il était quand il était encore vivant dans toute la structure même chose on a fait pour Verucchio ici c'est encore le sens géolocalisé donc tout le monde se promène avec la condition osseuse ici on a pris aussi des réponses impulsionnelles et on peut par exemple écouter la bataille qui c'est juste en bas exactement dans la position d'où on est donc on écoute par exemple le son de vent le son de la réalité juste autour de nous et au même moment on écoute l'expérience et la bataille des informations par rapport à la place par exemple des choses comme ça il y a toujours un petit côté gaming par rapport à l'expérience parce que c'est une espérance parce que c'est une espérance plus un enveloppant interatif avec les personnes qui font l'expérience qui font vous ne pouvez pas être ici ou au moins vous êtes couvert et aussi le guide ce n'est pas quelqu'un qui répond les choses d'une façon objective mais c'est toujours comme un acteur ou une actrice qui te parle c'est comme la voix de passer à propos de voir et à propos des actrices et des acteurs ça c'est mon expérience préférée ça s'appelle SOS fantômes ou Ghostbusters c'est pour les enfants comment ça marche tous les enfants ont un casque de conduite onseuse pour écouter les fantômes quand les enfants ils arrivent on dit ça c'est magique parce qu'avec ça on écoute les fantômes les fantômes qui n'existent pas mais il y a une actrice ou un acteur qui parle avec les fantômes l'acteur qui fait les fantômes il est caché l'actrice il y a un petit micro donc il y a comme des cues pour le théâtre donc l'actrice il dit est-ce que le fantôme est-ce que tu es là ? et le fantôme il répond oui oui ou moi etc et avec la binarisation de la position du fantôme c'est possible de recréer effectivement la réalité sonore et acoustique du lieu parce qu'on fait un déregistrement quelquefois de la voix du fantôme de l'acteur qui fait le fantôme directement dans le lieu où les enfants auront à écouter sa voix donc c'est vraiment un mélange qui fonctionne bien par rapport à l'espace et la réalité un mélange sonore pour le théâtre ça on l'a fait à Toronto c'est comme un traitement acoustique virtuel incondition osseuse il y avait un acteur qui parlait là et on avait un problème pour faire comprendre les paroles parce que la salle c'était une salle avec beaucoup de réveillation parce que c'est là qu'on avait des concerts sinfoniques mais le spectacle se déroulait dans cette magnifique salle à Toronto dans le Saint Laurent Center for the Arts donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a donné la carte de conduceuse à tous les spectateurs comme ça la voix du acteur il était complètement dry et directement ici mais on a gardé l'autorité la réveillation donc c'était clair et c'était réveillé en même temps on a comme divisé les deux aspects de l'espace il était augmenté sonore pour les théâtres muséaux il y a des théâtres comme l'Opérable de Florence qui font des visites comme si la salle était effectivement un musée ici on a mis des QR codes sur des sièges les gens ils volent là on scanne l'application le QR code avec un casque de conduceuse on peut mettre des sources sonores sur la scène donc même s'il n'y a pas de spectacle sur la scène les visiteurs qui vont là qui vont écouter dans cette place précis effectivement l'écoute d'un musicien de quelqu'un qui joue etc. donc c'est une réactivation virtuelle d'une place de concert d'une façon musée encore on peut utiliser ça par exemple pour des installations on peut avoir des installations qui sont par exemple ici dans les voies en France et tout le monde s'approche de l'installation donc c'est encore un géolocalisé j'arrive proche de l'installation j'écoute quelque chose le son il est là mais c'est pas vraiment là c'est comme dans le système et donc la position de la personne déclenche les différentes choses encore ça c'est notre concert on appelle ça les concerts argumentés c'est que Catalina Beechens il a créé un concert narration dédié à l'histoire d'Evin Glennie c'est le premier musicien au sud qui a gagné un Grammy et il jouait en piano différents pianos historiques et avec le système on avait enregistré les autres pianos dans le même lieu donc comme ça c'était un mélange de l'instrument qu'elle jouait dans la réalité et les autres instruments ils jouaient avec elle donc c'est comme il avait les différents fantômes sonores qui jouaient les autres instruments ici à Montréal on a réalisé une expérience qui s'appelle opéra de poche c'est comme porter l'opéra chez nous avec un tablette on peut porter des acteurs dans notre salon etc. et donc c'est la réalité augmentée visuelle on a réalisé un système de conditions osseuses pour avoir la réalité augmentée sonore pour un système on va terminer avec ça concert augmentée donc la réalité augmentée sonore est une condition osseuse pour les situations de concert comme on a vu la condition osseuse permet d'avoir les oreilles libres ça permet de faire des intérances personalisées dans une salle des concerts donc chacun qui écoute une condition osseuse soit les musiciens soit les spectateurs pour les musiciens je peux envoyer des informations par exemple comme un clic les cubes d'un directeur etc. pour les spectateurs je peux avoir des autres informations donc comme une présence sonore qui bouge du pied au parallèle qui arrive jusqu'à la tête etc. ou avoir des des choses comme ça c'est aussi très intéressant la possibilité d'utiliser les systèmes à condition osseuse dans des contextes brouillants on donne des bouchons d'oreilles on coupe les oreilles aux gens et on voit des informations directement à la condition osseuse la chose qu'on fait la plupart des fois avec les écouteurs et les écouteurs dans le métro c'est de monter les volets ça c'est vraiment wrong mais à condition osseuse si on a les bouchons c'est vraiment moins fatigant pour les oreilles le premier concert qu'on a réalisé avec la commission osseuse c'était à Paris à la filière Moni et là on a utilisé le système pour avec l'ensemble contemporain et collaboration avec les camps pour les musiciens tous les musiciens avaient les oreilles complètement libres on avait donné des informations par rapport aux clics et des cues pour jouer en temps parce que normalement si vous pensez à mes studios tout le monde qui utilise les écouteurs qui fait ça et avec le casque à condition osseuse on peut maintenir le stéréo et avoir les oreilles complètement libres ça c'est une expérience à laquelle je n'ai pas participé mais c'était à Londres c'était la première concert installation qui s'était fait à condition osseuse avec les ouvriques donc il avait comme dos par l'air des casques à condition osseuse et différents musiciens qui bouger à l'intérieur de la salle ça c'était 2020 pendant la pandémie c'était pas possible de faire des concerts donc c'était une expérience ultra médiatisée parce que on avait donné des casques à condition osseuse on avait loué des casques à condition osseuse pour les gens pour les spectateurs qui écoutaient en couche sonore envoyée par son propre système de diffusion d'un campier à la maison d'un campier etc. et des informations à condition osseuse donc c'était une expérience de concert augmenter à la maison on a fait la même chose mais live à l'évolution après et ici à Montréal en 2021 a l'associé des actes technologiques il avait des musiciens sur scène donc voix avec la vignette qu'il avait des informations et conditions osseuses tous les mondes les spectateurs il avait des informations sonores donc une autre couche d'électronique à écouter les pieds et aux musiciens sur scène donc trois niveaux différents qui se mélangeaient par rapport à l'expérience aujourd'hui je ne vais pas rester beaucoup si vous avez des questions parce que je vais partir de Paris parce que vendredi on va faire un autre concert comme des sciences dans le forum même chose donc écouter pour les musiciens écouter pour le public qu'est-ce que ça commence ? PA et musiciens sur scène aujourd'hui après la présentation qui va terminer en quelques minutes on a une petite démo malheureusement on a seulement 50 minutes pour la démo donc on pourra avoir comme seulement 10 personnes qui pourra faire l'expérience s'ils voulaient inscrire c'est ici et on va faire ça c'est un expérience c'est comme une démo c'est un prototype d'expérience c'est pour une personne à la fois qui sera blindfold donc c'est une expérience luxueur de personnaliser et on utilise un pied et une carte inconditionneuse ça s'appelle comment ça s'appelle Stratos Piri c'est pas Stratosfer parce que Stratos c'est Demetro Stratos il était un chanteur italien d'un groupe rock très important qui s'appelle Arya et donc vous entendrez sa voix mélangée un peu en condition osseuse un peu sur les pieds et Piri parce que Piri c'est comme un rituel qui font l'épouse de son mari de la culture hindoue il tourne dans un cercle c'est comme un cercle avec un feu sacré donc là c'est un mélange entre la condition osseuse et le pied c'est un cercle donc c'est comme un mariage entre c'est ça que vous entendrez c'est une expérience pour 5 minutes ou en personne à la fois c'est ça qu'est-ce que je vais faire avec ma recherche sur tout ça je suis musicien mais je suis aussi chercheur de l'Université de Montréal qui est en post-doc là-bas et je travaille pour comprendre où est la condition osseuse pour créer ça c'est le but de ma recherche donc la première phase c'est d'étudier les systèmes je suis à l'International Laboratory for Brain Music and Sound of Research at Brahms où il y a des systèmes quelquefois je dis à mes amis de Star Trek pour faire des expériences des sons et des musiques pour comprendre mieux ce qui s'est passé effectivement sur le système donc les tests seront là la créance spatiale c'est quoi la position nous sommes dans les dents par rapport à le son la première condition osseuse la présence spatiale est-ce que les gens veulent écouter quelque chose c'est qu'ils comprennent si c'est une condition osseuse ou une condition osseuse sur le dos temporal displacement c'est quoi la première chose que je comprends qui bouge la condition osseuse ou sur le dos la hardness donc la ratio entre intensité et fréquence la cohérence spectrale on écoute quelle fréquence met une condition osseuse sur le dos la vitesse de transmission parce que si la condition osseuse c'est straight to the cochlea est-ce que c'est plus vite par rapport à les oreilles on va voir c'est effectivement c'est comme ça je donnerai des nouvelles je vous donnerai des nouvelles dans le prochain mois autre phrase c'était composer une pièce c'est une pièce moi je ne suis pas un compositeur ultra-acoustique mais j'ai joué à la musique ultra-acoustique j'ai organisé un système d'improvisation j'ai organisé un système d'improvisation incondition osseuse pour l'ensemble l'ensemble des MOOC MADAL qui est à l'Université de Montréal donc les musiciens ils vont écouter comme des cues sonores réalisés par le MOOC MADAL moi je préfère des gestes pour conduire l'improvisation intérielle ça va arriver la prochaine troisième phase euh si quelqu'un d'entre vous il y a compositrice ou compositeur et veut utiliser les systèmes fais-moi s'il y en a parce que on pourra travailler ensemble euh je vais vous étudier pour savoir c'est quoi les meilleures solutions possibles j'ai déjà 10 pages de stratégies sonores à conduire son osseuse à vous partager avec grand plaisir on va développer en composition un métier sonore qui sera joué au festival d'accusement de 1% et aussi au festival temporale qui sont un centre de recherche en Italie fondé par le Genovello où je suis membre depuis 2011 mais il y a un concert augmenté qui est en train d'arriver c'est le 15 octobre de 2024 à la Sato Sphère Perassat cette fois Sphères on dit Sphères c'est pas pire euh s'appelle Augmented Band Conduction Concert c'est pas le meilleur acronyme au monde je le sais qu'on va trouver un autre nom comme ça là on aura des super bons compositrices et compositeurs donc je vous invite à venir si vous n'avez rien à faire les 15 octobre et si vous avez besoin d'informations sur toutes les choses que j'ai dit aujourd'hui je peux vous envoyer un lien dans les opéros donc le café c'est là merci pour votre route merci 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 la vie semble entièrement construite pour la transmission à Rélande Oui. Donc, il y a différentes façons d'être maintenant. Avec la condition osseuse, si le problème de l'écoute, c'est effectivement avant la coucler, avec la condition osseuse, c'est possible d'écouter. Donc, par exemple, quand on fait des tests d'écoute, on les fait avec les casques, mais aussi avec un casque à condition osseuse. On voit c'est quoi les ACBC gaines. Donc, il y a possibilité d'être sourde par les timpans en temps de la condition osseuse. Je te fais un exemple. Quand on a fait Ghostbusters, c'est pour les enfants, mais on avait un casque un peu plus. Donc, il y avait un grand-père de l'enfant qui était là. Je lui ai dit, vous pouvez essayer le système. Il m'a dit, non, mais j'ai un problème à l'oreille droite. Donc, let's go. C'est mis le système et le bilan. J'écoute. Parce que, peut-être, tu n'as pas de bons tests, mais c'est ça. Donc, lui, maintenant, on a réalisé l'application pour lui. Il y a un casque à condition osseuse et un petit cellulaire avec un micro. Donc, le micro, il voit les informations directement ici. Il a reconstruit son écoute en stéréo. Donc, oui, c'est possible. Si le dommage, c'est avant la coucler, c'est possible de faire quelque chose. Si le dommage, c'est dans la coucler ou après, pour le moment, il y a beaucoup de recherches sur ça, mais il n'y a pas encore des solutions, comme je peux dire, partagées, affordables, etc. Ok. Cool. Merci. Merci. Merci encore. C'est super intéressant. On parle de réalité de soupe augmentée, mais j'ai aussi parlé de réalité diminuée, augmentée. Est-ce que je pense que ça pourrait améliorer les sons ? Oui. Oui, parce que les sons à condition osseuse, ils vont dans la coucler. Oui. C'est quand même dans le même espace de les sons écoutés en condition l'arène. Donc, par exemple, si on utilise des sons qui sont renversés en phase, comme des tons pures, je peux canceller en partie de l'ospertre. Ok. Donc, plutôt qu'augmenter et avoir une autre couche sonore, je peux enlever quelque chose de la réalité. Donc, faire des niches de réalité. Surtout sur ça, avec les compositeurs, pour le 15 octobre, on est en train de travailler pour faire des expériences, comme des moments où, si on écoute, sans les casques, on écoute des sons de faux-parlers, ça marche. Avec les casques, je peux comme agir d'une façon interactive par rapport à des systèmes d'une voix d'information. Par exemple, une chose que je pourrais faire, c'est vraiment effacer, éliminer une voix. S'il y a comme une voix qui parle sur les pieds, je peux vraiment réduire à travers la même chose, renverser en condition osseuse. Pas complètement réduire du tout. Il dépend surtout de l'espace, il dépend du modèle des sous-parlèles, du modèle des casques à condition osseuse. Mais on est juste en train de travailler pour faire des expériences qui sont aussi très amusantes pour les écouteurs. Parce qu'effectivement, écouter une condition osseuse avec le système, ce n'est pas si lourd comme avoir un casque VR. Un casque VR, c'est grand, c'est lourd. Un casque à condition osseuse, c'est vraiment transparent. Donc, on va être utilisé comme ça. Moi, mon intérêt, ce n'est pas vraiment d'utiliser les casques plutôt que les casques à condition osseuse, mais d'intégrer les casques avec d'autres expériences. Donc, c'est là que c'est différent. Parce que, par exemple, les fréquences qui sont envoyées à condition osseuse ne sont pas vraiment si transparentes pour avoir des écouteurs fermés par exemple. Mais si on utilise le système avec le système de parler ou avec les musiciens, on trouve des solutions très intéressantes. Merci. 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 La présentation. Merci. La présentation. La présentation italienne. Ça m'intrigue beaucoup cette idée de la réalité diminuée. Je vais juste poser un tout petit peu. Quel est le dégré de la spécificité de cette... Qu'est-ce qu'on peut soustraire? Est-ce qu'on peut soustraire les fréquences? Est-ce qu'on peut soustraire des événements sonores, je ne sais pas, sont dans l'objet ou... Et le deuxième aspect, est-ce que dans... C'est une soustraction, mais c'est aussi une augmentation aussi de quelques aspects particuliers. Ça peut donner du sens. Et l'autre question qui est associée, est-ce qu'on a quelque chose de comparable aux visions? Oui. Oui. Alors, première chose, par rapport à c'est quoi le matériel qu'on peut diminuer. Donc, l'expérience qu'on a fait pour le moment, dans les dormes, mais aussi dans un studio, sont des sons purs. Donc, les mêmes sons purs, renversés en phase de condition osseuse, c'est comme ça. Sous les voies, il faut vraiment trouver la bonne fréquence de la voie, les spectres qui marchent mieux, les systèmes à condition osseuses qui marchent mieux par rapport à l'autre. Même chose avec les autres par l'avant. Mais c'est aussi possible de faire avec la voie, donc on peut effectivement effacer les objets de sonore. Et, oui, donc ça pourrait être possible de le faire de façon structurée. Par rapport à la vision, oui, il existe des choses comme ça, mais c'est toujours en passant par la réalité armée. C'est une question très importante et très actuelle. C'est une question très importante et très actuelle. c'est de regarder, revoir, réécouter, réexpériencer des choses que j'ai pas vu. Je sais qu'on est vraiment dans Black Mirror ici, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà faire. L'exemple qu'il fait, c'est l'expérience avec un casque de réalité mixte. Donc, je suis par exemple à l'aéroport, je suis très héritable, il y a plein d'affiches de publicité, des gens qui passent, etc. Mais, moi, je veux savoir c'est où le Gate 15, par exemple. J'enlève tout l'autre chose de mon point de vue, comme on fait dans Google Maps. Dans Google Maps, on n'a pas des photos. Oui, on peut avoir des photos, mais on peut voir si l'écran est complètement gris avec les bâtiments et tout ça. Donc, OK, le Gate 15, c'est là-bas. Ou, si vous avez vu comme ça marche Tesla, Tesla, il fait comme un petit dessin de qu'est-ce qui se passe sur la route pendant que je conduis. Donc, c'est ça. Je peux avoir des éléments dans la réalité qui sont intéressants. Par rapport à l'écoute, par rapport à la lumière du réalité, l'expérience pour le moment qui, pour moi, ça marchait bien, c'était avec le temps pur, c'était avec la voix. Et c'était aussi, c'est une expérience encore sur les bâtiments. Donc, on peut voir vraiment des sons qui sont très proches. Donc, pour qu'il y a une musician étoile néphraoistique, ce sont des fréquences qui sont très proches, comme la corde en guitare, il y a comme des bâtiments. Et entre les fréquences qui sont envoyées par les pieds, par les haut-parleurs, et la fréquence qui est envoyée ici. Donc, comme créer une autre fréquence, comme créer une autre dimension par rapport à l'utilisation du système. Donc, c'est un système qui se rend bien ensemble. Merci. 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 c'est ce qui marche avec l'augmentation de la bonne conduction c'est que normalement quand on a meeting on talk pour 5 minutes, c'est comme ça c'est quelque chose qui est très, très immediate vous pouvez mettre votre téléphone et dire « Ah, c'est comme ça ! » peut-être que quelqu'un de vous n'a pas j'ai fait une expérience de la bonne conduction j'ai fait une heure j'ai fait une expérience on peut faire le démo, etc. mais quand on met le téléphone sur la tête de quelqu'un c'est facile quand on a présenté une expérience pour les réalistes c'était un peu difficile c'est super facile et il y a des problèmes dans les musées des choses comme ça c'est aussi les gens de la boîte parce que vous devriez faire et développer une bonne pratique par exemple, si ça ne fonctionne pas c'est quoi le problème ? c'est la blu-tout ? c'est pas quelque chose de compliqué mais c'est nécessaire parce que l'expérience doit être le meilleur possible par exemple, dans le concert de 2021 à l'Université de la technologie nous avons utilisé beaucoup de personnes qui ont été intégrés dans le team pour donner à la bonne conduction et dire il y a un problème il y a un problème il y a un problème je peux vous aider et au début dans le concert il n'était pas dans le domaine il n'était pas dans le domaine c'était dans une petite room dans le basement et nous avons un PA ici et tous les spectateurs donc nous avons un élètre dans la bonne conduction et un élètre dans le PA et les gens étaient plus loin et les autres gens étaient plus loin par le PA si vous vous souvenez nous avons utilisé un mix un réel-time mix pour chaque personne nous avons un bruit sur le PA et un bruit un bruit un bruit un bruit en bonne conduction et tous les gens avec un volume avec un knob et tous les gens pour avoir un bon match entre les positions dans cette façon nous devons développer la meilleure expérience possible pour les utilisateurs ce n'est pas quelque chose qui est très long et cacophony de distraction mais avec la conduction parfois c'est facile et c'est tout merci 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 Si jamais il y a quelque chose qui te dérange l'expérience pas à ton goût ça va durer 5 minutes lève ta main et on peut terminer l'expérience You can spin More spin, more fun You know I'm gonna spin I'm a spinner C'est un avion déjà 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 C'est un avion déjà